C'est soit le café, soit effectivement l'invitation de la communauté comme Mme Harrell, et j'aurais espéré que c'est le deuxième point. Bonsoir Mme Harrell, j'espère d'être avec nous ce soir. Alors, ça nous fait extrêmement plaisir, merci de fermer la porte. Vous êtes jeune retraitée de la politique, notamment municipale. Alors, il y a notre chère Isabelle Leveur qui est à votre côté ce soir et qui co-animerra avec nous cette séance sur l'éclusion et l'éclusion, pourquoi elle consiste à des choix éventuellement idéologiques de rapport à la décentralisation et la démocratie locale, la démocratie participative. Alors, sur cette base que l'on vous a invitée, évidemment, maintenant, je cède la parole à Isabelle pour introduire la séance et vous présenter au reste de l'éducation. Merci. Bonjour tout le monde. J'ai l'air d'admettre la séance ce soir avec Mme Nitawell. Pour commencer, j'aimerais introduire notre discussion d'aujourd'hui par une petite vidéo d'à peine 30 secondes qui met bien en contexte notre invitée. Alors, avec les amis, ce que j'ai appris, c'est certainement l'éducation. Ce que j'ai appris avec les amis, c'est avec moi l'éducation. J'ai appris à rester d'une certaine façon insoumise. Pour changer le monde, il faut le vouloir beaucoup avec le temps et encore un peu de la soissance. Mes excuses, Isabelle. La technique n'a pas marché. Il n'y a que le son qui est sorti. Mais bon, en dépit de nouveaux essais que j'avais fait en amont. Le espace-sens, c'est le son qui est important. Donc, on voit la vision. J'aime Mme Nitawell, ça me fait changer le monde. Donc, il faut le vouloir beaucoup à 20 ans et un petit peu encore à 60. Vous voulez toujours? Non, toujours. Oui. Plus que jamais. Je suis plus indiquée qu'à 20 ans. Ah, bien sûr. C'est ça. Tout d'abord, j'aimerais vous remettre un peu en contexte avec des éléments qu'on a mis dans le cours pour vous amener jusqu'aux visions municipales. Alors, je commencerai par vous rappeler que la situation géographique de l'île de Montréal, donc qui est située le long du flèvre Saint-Laurent, a favorisé la naissance de la ville et également son développement, tout d'abord comme point de carcour pour le transport. En fait, le transport autant des personnes que des marchandises. Et c'est au 19e siècle que la ville de Montréal, elle va devenir la métropole de la colonie britannique qui est devenue le Canada depuis la conquête de 1760. En 1996, comme on l'a vu, Toronto va dépasser Montréal et va devenir vraiment la métropole du Canada. Mais malgré ce fait-là, ça n'empêche pas que Montréal va rester une ville qui va avoir des activités économiques à ses portes. Mais malgré cette prospérité-là qui règne dans la ville de Montréal, il va y avoir des tensions qui vont se former, notamment au sein de la région métropolitaine de Montréal. Qui, je vous le rappelle, la région métropolitaine de Montréal comprend l'île de Montréal, l'île de Laval, mais aussi une partie des Laurentides, de la Nouvelle-Rége et de la Montérégie. Et pourquoi il y a des tensions qui se créent? Et c'est parce que la croissance économique ne s'est pas faite de façon égale au sein du territoire. Par exemple, les emplois se créent davantage en banlieue et moins dans la ville, ce qui crée un certain exode vers l'équilibre nord et sud de l'île. Et justement, rééquilibrer la répartition des richesses entre la ville-centre et ses banlieues est l'un des objectifs du projet sur l'inclusion municipale dont on va parler aujourd'hui avec Mme Atel. Juste vous rappelez que c'est un projet de loi qui a été adopté par le gouvernement péquiste de Lucien-Buchard en l'an 2000. Et c'est justement à la ministre des Affaires municipales, Louise Atel, qui a été confié ce dossier en 1999. Donc, avant de poursuivre sur l'inclusion, j'aimerais dire quelques mots sur notre invité. Alors, Mme Atel est bien sûr une femme politique québécoise. Elle est nattée de Sainte-Thérèse-de-Brunsville, avocate de profession, pardonnez-moi, puisqu'elle a fait ses études en sociologie et en droit à l'Université de Montréal. En 1981, elle a fait son entrée à l'Assemblée nationale du Québec comme députée péquiste dans la circonscription de Maisonneuve. Aujourd'hui, cette circonscription, elle s'appelle Hochelaga-Maisonneuve et elle est réélue à six reprises. Elle a quitté l'Assemblée nationale en 2008 pour passer au municipal de 2009 à 2013 comme chef de l'opposition de la Ville de Montréal sous le parti Vision Montréal. Donc, ça, c'était un petit point sur l'avis de Mme Marielle. J'espère que je ne me suis pas trop trompée. Et revenons maintenant au sujet de la discussion, donc l'évolution municipale. Juste vous rappelez que ce projet-là a été très médiatisé à l'époque. Si je résume rapidement, il consistait d'une part à regrouper des municipalités locales et d'un autre part à renforcer des agglomérations urbaines et des MRC. Et ça, ça a suscité de nombreuses controverses, enfin, au sein de la population. Mme Marielle me disait tout à l'heure que ça dépend des endroits, les controverses, donc on va pouvoir en discuter avec elle. Mais ça m'amène à me poser une question et à vous la poser à vous aussi. Donc, est-ce que le gouvernement de l'époque a respecté les principes de démocratie participative dans le processus d'élaboration de son projet de loi d'effusion municipale? Et j'ai envie de vous proposer deux hypothèses. Donc, la première, ce serait que oui, peut-être que la démocratie participative n'aurait pas suffisamment été mise de l'avent dans le processus d'élaboration du projet de loi. Peut-être qu'on n'aurait pas suffisamment écouté les citoyens qui se sentaient floués de la disparition de leur municipalité, ou on n'aurait pas… Ce sont des hypothèses. Oui, 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 ce sont des hypothèses, oui. Ou qu'on n'aurait pas pris en considération l'afflèchement des populations à leur identité municipale. Mais j'aimerais également vous amener sur ma deuxième hypothèse, qui est quand même très différente. Je vous disais tout à l'heure que l'un des objectifs du projet de loi était d'atténuer les inégalités de la répartition de la richesse entre l'adressante et ses banlieues. C'est donc un enjeu qui est assez collectif. Et je me demande peut-être que ces enjeux collectifs-là étaient possiblement plus importants que les enjeux qui étaient relevés par les opposants. Je vous rappelle que ces opposants-là, parmi eux, il y en avait plusieurs qui venaient de municipalités aisées et de communautés anglophones. C'est deux parties, deux types de personnes qui étaient quand même désavantagées dans les changements. Et un autre petit rappel à ce sujet-là, lorsque le gouvernement libéral du Québec, en 2004, a fait les réformes d'hommes sur les diffusions, ce sont huit des dix villes les plus riches qui ont décidé de défusionner. Donc, sur ces deux nuances-là que j'apporte, j'aimerais qu'on se demande si le choix du gouvernement de ne pas, par exemple, avoir fait de référendum quand certains gens le demandaient n'était peut-être pas justifié. Donc, ça, c'est les hypothèses que je pose. Maintenant, on va aller voir du côté de Mme Arel et je vais lui céder la parole dès l'instant. Donc, comme je vous avais dit, tout à l'heure, vous pouvez peut-être se montrer pour nous parler de votre chénement politique, puis après, on pourra embarquer sur la question de l'État. Bien, merci, Isabelle. Alors, si vous me permettez, comme on n'a relativement pas trop de temps, en écoutant Isabelle, savez-vous ce que ça m'a rappelé? Ça m'a rappelé que j'avais été invitée, c'était en 1999. Donc, c'était juste, si vous voulez, au moment où on discutait de toutes ces questions de réforme municipale, je suis allée en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, vous savez qu'après la fin de l'apartheid, la première des choses que le gouvernement de Mandela a fait, c'est de réorganiser le municipal. Parce qu'au niveau municipal, il y avait les villes blanches, il y avait des villes « color », comme on les appelait, et puis il y avait des grands territoires désorganisés, des PLO, des territoires bien organisés. Et j'ai souvenir d'avoir rencontré le responsable que le Parlement sud-africain avait appointé, c'était un blanc que le Parlement sud-africain avait appointé comme étant le responsable de ce qu'ils appelaient l'amalgamation. Et je l'avais rencontré, puis il me racontait que la veille, il avait été dans le territoire Zulu et dans la ville principale, et il avait tout simplement conduit un petit iconoclase où il avait mis dedans tous les nouveaux élus, parce que l'élection venait d'avoir lieu. Ils ont fait des élections pour la première fois, des élections libres et démocratiques, et il y avait des blancs, il y avait des colors, il y avait des noirs dans son petit autobus. Et il y avait des gens, des blancs en particulier, qui avaient circulé dans le monde, mais qui n'étaient jamais allés dans la partie de leur ville où ils étaient maintenant responsables, puis ils étaient quasi voisins. Et ce qu'on a échangé beaucoup, parce que vous savez sans doute que le droit était assez similaire, on échangeait sur les mandats qu'on donnait à nos avocats respectifs pour, de part et d'autre, défendre le projet de fusion qui était attaqué de part et d'autre. Nous, c'était principalement par les villes à majorité anglophone, et là-bas, c'était principalement par les villes blanches. Alors, il y a derrière ce, vous savez, le changement, il se produit dans une société lorsqu'il y a finalement des ruptures. Et le fait est que c'était littéralement une rupture, à ce point que lorsque je dépose le projet de loi, le 15 novembre 2000, projet de loi concernant les fusions municipales, Bé-Durfé, n'est-ce pas, Bé-Durfé évaluation moyenne municipale d'un million par résidence, Bé-Durfé installe des guérites, comme si c'était un territoire, et installe des guérites en disant « no pasarán », tu sais, c'est moi qui traduis en espagnol, mais disons que c'était autre chose qui se disait. Alors, si je reviens, alors quand je, moi je suis nommée ministre des affaires municipales, je crois que c'est en 1998, et à ce moment-là, Rémy Trudel, que vous allez recevoir, était le ministre des affaires municipales, je lui succède. Rémy avait fait un premier pas, il avait lancé l'infusion paroisse-villages, 400 paroisse-villages. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une époque au Québec où les villages ont vu la paroisse se dissocier à cause des trottoirs. Quand la paroisse a installé des trottoirs, quand, excusez-moi, quand le village a installé des trottoirs, la paroisse ne voulait pas les payer. Alors, se sont à ce moment-là dissociés pour se constituer dans une entité distincte, une entité municipale. Donc, Rémy a lancé toute une démarche pour mettre fin à ça. Moi, quand j'arrive, on est à un autre niveau. Et c'est parce qu'il y a eu des maîtres de ce qu'on appelle les villes-centres. On ne peut rien comprendre de ce qui se passe si on ne comprend pas le concept de ville-centre et le concept de centralité. S'il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez, ce serait ça. Parce que le concept de centralité, ça peut se passer dans une ville d'un million d'habitants, comme dans une ville de 12 000 habitants. À témoin, Mont-Laurier, par exemple, avec le maire de Mont-Laurier de l'époque, qui était un grand ami de Jean-Paul Lallier, par exemple, à Québec, mais qui, à des échelles différentes, vivait des problèmes de centralité, c'est-à-dire de rendre des services à des citoyens qui viennent travailler dans leur ville ou qui viennent s'amuser dans la ville ou qui viennent, pour toutes sortes de raisons étudiées ou qui viennent se faire soigner, mais qui n'assument pas les coûts inhérents aux, à ce qu'on peut rappeler, des externalités. Alors ça, c'est le concept, disons, central. C'est le concept central. Il s'était constitué un groupe de maires. Et ce groupe de maires était composé des maires des six grandes villes, disons, du Québec, à savoir essentiellement le maire de Montréal et Québec, celui de Trois-Rivières, de Chicoutimi à l'époque, de Sherbrooke et de Holm. Et ces six maires étaient devenues vraiment des, malgré que certains étaient d'obédience très libérale et d'autres étaient construits comme ne l'étant pas ou ne l'étant rien, en fait, sur ce plan-là. Mais ils s'étaient construits un groupe très, très fort et ils avaient commencé, si vous voulez, des travaux sur cette question de centralité. Là, je fais une parenthèse, parce que c'est intéressant, Isabelle, ce que vous disiez tantôt. Je fais une parenthèse pour vous dire qu'à l'époque, le plus difficile, c'était pas d'adopter des lois sur les fusions municipales. Le plus difficile, ça a été d'adopter la loi créant la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMN. La Communauté métropolitaine de Montréal, c'est 82 municipalités. Qu'est-ce qu'elles ont comme caractéristiques, ces municipalités, c'est que sur ce territoire, au moins 50 % des citoyens travaillent et gagnent leur vie en dehors de leur municipalité. Ça s'appelle des régions de recensement. C'est les régions de Statistique Canada, c'est des régions de recensement qui démontrent que c'est un destin commun. Que si, par exemple, l'emploi stagne ou ferme à Montréal, eh bien, c'est à Saint-Lambert. Ça s'appelle Baricadé ou vice-versa. C'est cette idée, donc, d'une communauté économique aussi, mais qui a en partage, si vous voulez, un territoire. Ça, c'est la CMN, la Communauté métropolitaine de Montréal, qui est une mention extrêmement importante de la réorganisation municipale. Et je dois vous dire que ça fut épique. Il y avait tellement, surtout sur la rive nord, la rive sud a une culture agroalimentaire très développée, malgré tout. Et la protection du territoire est quelque chose de très important sur la rive sud. La rive nord est en pleine expansion immobilière, on peut le dire. On prévoit quoi, l'augmentation de 52 % de la population durant les prochaines années. Et, en fait, les premières pressions que j'ai eues, moi, des préfets de MRC, c'était ceux qui voulaient qu'il y ait du désonage avec eux pour pouvoir, finalement, soit augmenter leur parc industriel ou, en tout cas, augmenter, si vous voulez, leur population. Bon, mais je termine là en vous disant qu'en juin 2000, ce qui a précédé l'effusion, juin 2000, il y a un référendum qui obtiennent les municipalités. Il y a 100 000 citoyens qui sont allés voter contre la communauté métropolitaine de Montréal. Et les organisateurs portaient un brassard avec ma tête de mort, mon nom, puis un crôlé de sa côté. Alors, ça, ça a été, si vous voulez, plus épique que tout le reste. Puis, maintenant, vous savez, la CMM, personne ne pourrait s'en passer. La communauté métropolitaine de Montréal, là, il n'y a plus personne qui voudrait s'en passer. Alors, les changements ne se font pas nécessairement toujours, disons, par consensus. C'était une époque aussi, si on revient sur Montréal. À Montréal, il faut comprendre qu'à travers le Québec, il y a eu, si vous voulez, 240 municipalités qui ont été fusionnées. 240 municipalités, principalement les capitales régionales. Et le critère, parce qu'on est en politique aussi, le critère pour pouvoir faire une fusion municipale, c'est qu'il fallait être le maire de la ville sable de veuille, de demande, de requiert, de réclare, et le député local aussi. Il fallait la conjugaison de ces deux volontés. Alors, l'ensemble de ce qui s'est fait à travers le Québec, à une exception près, c'était Saint-Georges-de-Beauze. Parce qu'à Saint-Georges-de-Beauze, le maire le voulait beaucoup, beaucoup, beaucoup. La députée le voulait aussi, mais elle ne pouvait pas le dire parce qu'elle était députée libérale, puis les libéraux étaient supposés par papa. Donc, mais, sinon, c'était le critère, évidemment, d'avoir à la fois cette conjugaison de volonté. C'est sûr que le temps jouait contre, parce qu'il y a eu des tentatives, il y en a eu plusieurs tentatives, tous les projets, mais le compte à rebours était, si vous voulez, un compte à rebours qui jouait contre le fait de, par exemple, tenir des référendums comme vous mentionniez. Je le regrette maintenant qu'on n'en ait pas tenu un, mais on l'aurait tenu en étant sûr de le gagner parce que tenir un référendum à Montréal, dans la nouvelle ville, la population de la ville d'origine de Montréal était favorable. Ce sont les banlieues qui ne l'étaient pas. Et la population de Montréal, au moment des diffusions, n'a pas eu le droit au chapitre, ne s'est pas prononcée, n'a pas été convoquée au référendum. Alors, je ferme la parenthèse pour vous dire qu'à travers le Québec, pour voir le territoire du Québec, vous savez, au Québec, il y a dix villes, il y en a seulement dix villes qui ont plus de cent mille habitants. Il y a aussi des six que je vous ai nommés tantôt, et vous ajoutez à ces six-là Terrebonne, par exemple, qui maintenant a cent mille habitants, il y en a dix, avec Laval et puis Lévis et Longueuil. Alors, aussi, ce que je vous amène à ces quatre autres. Ces dix villes qui ont plus de cent mille habitants, jusqu'à Montréal, qui en a presque deux millions, c'est un million villes, occupent un pour cent du territoire. Exactement un pour cent du territoire. Alors que ces villes représentent presque 68 pour cent de la population, mais elles occupent un pour cent du territoire. Et l'ensemble du territoire au Québec, finalement, est constitué, est toujours constitué de villes. Il y en a presque mille qui ont moins de cinq cents habitants. Alors, ici, aujourd'hui, même dans le pavillon de Serbes, on est plus nombreux que mille des municipalités du Québec. Donc, on voit… Vous voulez que je t'en remercie? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et j'en raconte, je vous permets de… Ça, justement, cette grande disparité de réalité, ce sera justement l'objet de la séance avec Rémi Trudel le mois prochain. Rémi était un chaud partisan de la fusion. Oui. Il l'est toujours. Il l'est toujours. Parce qu'en Abitibi, où il était député de Rouen, il y avait presque une vingtaine, je me demande, c'est 21 ou 22 petites municipalités qui gravitaient autour de Rouen et qui, dans le fond, bénéficiaient des services sans avoir à payer leurs copains. Ici, à Montréal, la situation la plus extrême, c'est Westmont. Westmont est une enclave complètement enclavée dans un territoire qui, autour, finalement, constitue Montréal. Et ce qui est ironique, c'est qu'en 1920, le maire de Westmont, parce qu'à l'époque, vous savez que Montréal a été une ville presque majoritairement anglophone, vous êtes au Québec, le fut aussi, les villes étaient anglophones. Alors, en 1920, le maire de Westmont voulait obtenir une fusion des villes sur l'île parce qu'ils étaient majoritaires à ce moment-là, évidemment. Cette question linguistique a été extrêmement importante. si la Charte de la Ville de Montréal, parce que le projet de loi 170, dont on parlait tantôt, modifiait la Charte de la Ville de Montréal. Si la Charte de la Ville de Montréal a finalement été constituée autour des arrondissements, et non pas des arrondissements comme on les connaît maintenant, mais les arrondissements comme ils étaient adoptés, si vous voulez, en 2000, je reviendrai sur la différence parce qu'elle est majeure. Si, finalement, la Charte a été modifiée justement pour tenir compte des arrondissements, c'était pour tenir compte de la question linguistique. Parce qu'il y avait sur l'île 14 villes qui, en vertu de la loi 101 elle-même, avait un statut de ville bilingue. Et donc, ce statut de ville bilingue, il n'était pas question de le retirer pour se retrouver pendant cinq ans à se faire dénoncer auprès de toutes les commissions des droits humains et des droits de l'homme que l'homme peut avoir. Alors donc, il fallait trouver une façon de travailler différente. Parce que, vous voyez, par exemple, Jean-Paul Lallier, qui est maire de Québec et qui demande cette fusion municipale, il va l'obtenir, il va se faire élire comme premier maire et il va réussir. Monsieur Labeaume n'aurait pas le rayonnement, si vous voulez, qu'il a maintenant. Si, comme à l'époque de Monsieur Lallier, il y avait 12 maires et une mairesse en particulier, qu'il est rentré dedans constamment. Alors, vous voyez, ce fut le cas pour Trois-Rivières, ce fut le cas. Ce n'est pas toujours heureux les choix que la population fait. Au Saguenay, on leur laisse leur Monsieur Tremblue. On ne pourrait pas l'importer, mais il reste que, finalement, ça a renforcé les pôles. Parce que ces pôles, ces capitales régionales, ces pôles régionaux, qui avaient vraiment besoin de se renforcer, entre autres pour donner des services. Et je dis, dans la panoplie des services qu'une Ville-Rant maintenant, ce n'est pas seulement le recyclage, la récupération des matières résiduelles ou l'eau ou l'air ou autre. Dans les services qu'une Ville-Rant, il y a de plus en plus maintenant une dimension culturelle, une dimension sociale, une dimension de développement économique également. Alors, ces pôles régionaux, c'est un succès. Je pense que pour les régionales, il n'y a pas personne qui voudrait revenir en arrière. À Montréal, c'est particulier, comme on le sait, parce qu'à Montréal, il y a eu des référendums de diffusion. Les référendums de diffusion, c'est un projet de loi qui portait le libéraux neuf. Si vous le cherchez, c'est un projet de loi qui, dans le fond, bénéficiait à ceux qui voulaient s'en aller, parce que ceux qui voulaient rester n'avaient pas droit au chapitre en termes de vote. Le projet de loi neuf, ce n'est pas celui qui a transformé Montréal. Parce qu'au pays, vous savez, les 14 qui ont quitté, sur 14, il y en a 13 qui sont dans l'ouest de miro, qui sont finalement des banlieues résidentiels et qui, sauf Dorval. Ça, Dorval, il n'y a pas grand exemple dans le monde de grandes villes où finalement l'aéroport n'est pas sur le territoire de leur métropole. Dorval, c'est une exception, si vous voulez, le même, mais l'essentiel, c'est, à part ces 13 municipalités, par le code Dorval, ça a été la petite municipalité montréaliste. Parce que la petite municipalité montréaliste bénéficiait du niveau de taxation que les pétrolières lui apportaient jusqu'à ce qu'il y a eu, si vous savez, des fermetures que l'on sait. Alors, et c'était toujours, si vous voulez, le même, vous pouviez en prendre une grosse, une petite, une moyenne, mais le réflexe, c'était toujours le même. J'ai souvenir, par exemple, l'Estérel, puis cette Marguerite, cette Marguerite du Lac-Masson, dans les Laurentides, et l'Estérel. J'ai souvenir du maire de l'Estérel, qui est une municipalité d'une centaine de grosses maisons, venez me voir à mon bureau en me disant, madame, c'est impossible, on n'est pas la même classe de gens. Parce que c'était ça qui était en cause aussi. Pour eux, les gens qui venaient faire leur gazon, puis entretenir leur maison au hiver, bien c'était ceux qui habitaient à Sainte-Marguerite, puis il n'était pas question qu'ils soient dans la même ville. Tu sais, ça lui apparaissait absolument invraisemblable. Alors, si on revient à Montréal, dans la même, disons, modification à l'achat de 2000, moi j'ai introduit l'Office de consultation publique de Montréal, qui n'existait pas. L'OCPN, c'est peut-être que vous avez entendu parler, l'Office de consultation publique, c'est un aspect extrêmement important, qui n'est pas décisionnel, mais qui a un pouvoir d'influence considérable, un pouvoir de recommandation considérable. Et j'ai aussi introduit ce que jamais les Montréalais avaient obtenu, c'est-à-dire un pouvoir de référendum sur les changements de zonage et leur place d'urbanisme. Parce que Drapeau avait toujours empêché, il n'était pas lui qui décidait, mais il avait toujours influencé Jean-Drapeau, Québec, pour que jamais Québec introduise dans la chair de la ville ce que les autres Québécois de toutes les autres villes avaient déjà vu depuis 1979, c'est-à-dire un pouvoir de se prononcer sur les changements d'urbanisme ou les règlements de zonage, ce qui a été introduit à ce moment-là. On est en 2000, il y a donc des arrondissements, mais ces arrondissements n'ont pas de maires. Il n'y a pas 19 maires dans la ville. Il y a des conseillers municipaux qui, parmi eux, se choisissent un président. Et ce président est, à ce moment-là, préside l'arrondissement de leur territoire. Il se passera ceci, qui sera un peu occulté, parce que ça se passe en décembre 2003, juste avant Noël. Dans un baillon de neuf lois. Cinq lois concernaient le nouveau ministre de la Santé, qui avait une aura immense à ce moment-là, et qui s'appelait Philippe Rouillard. Cinq lois qu'il fait adopter, parce que le gouvernement a changé en mai 2003, et on est donc dans la session de l'automne, qui se termine en décembre. Et dans cette session, qui se termine en décembre, il y a neuf lois. Cinq lois, qui sont des droits de santé et qui prennent le devant de la scène médiatique. Et il y a une des lois qui passe complètement inaperçue, qui porte le numéro 133, et qui ne concerne que la ville de Montréal. Et qui modifie la charte de la ville de Montréal, pour que ce que j'appelle moi des arrondissements qui deviennent des quasi-villes. Pour accorder aux arrondissements le pouvoir de taxer, le pouvoir d'embaucher, le pouvoir d'employer, le pouvoir d'ester en justice les unes contre les autres. Et ça, ça se passe en décembre 2003. Et ça passe presque inaperçu. Tu sais, ça passe dans l'eau, comme on dit. Et c'est, en fait, pour essayer. Ça, c'est un projet qu'a conçu M. Sampinot et M. Trandier, Gérald, qu'ils ont vendu au gouvernement de M. Charest, pour essayer de garder ceux qui voulaient s'en aller, en leur donnant ce qu'ils pensaient qu'ils allaient les amener à rester dans la ville. Ils avaient pris, si jamais vous pouvez retrouver ça sur le site de l'Assemblée nationale, un mémoire. Parce qu'il y a eu une commission parlementaire quand il y a eu le projet de loi pour faire les fusions des grandes villes. Il y a eu une commission parlementaire. Et les maires de banlieue de l'île de Montréal sont venus en commission parlementaire et ont déposé un mémoire. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Je me suis dit, ce mémoire-là, si vous le retrouvez, vous allez voir, c'est l'inspiration qui fait de ce qui est devenu notre ville maintenant. C'est-à-dire que les arrondissements sont devenus ce que les maires de banlieue voulaient garder leur ville, littéralement. Donc, c'est dorénavant, depuis 2003, et non pas 2000, depuis 2003, vous avez un maire élu au suffrage universel. Auparavant, c'est des conseillers municipaux élus sur un territoire de conseillers municipaux et qui se choisissaient un président entre eux. Maire élu au suffrage universel, au sens de la loi des cités et villes. Donc, un maire qui peut voyager, signer toutes sortes de choses, avoir un cabinet, se constituer des adjoints, etc. Et à partir de ce moment-là, vous avez eu des modifications pour qu'il y ait à la fois un maire élu au suffrage universel dans chacun des arrondissements, plus des conseillers municipaux. Et là, vous en avez deux sortes. Il y a les conseillers d'arrondissement et puis vous avez les conseillers qui siègent à l'hôtel de ville. Et au total, ça vous en fait 104. Alors que, évidemment, ça c'est sans compter ceux qui ont été élus dans les 14 villes qui étaient fusionnées. Alors, sur l'île de Montréal, il y en a à peu près 212 présents. Ça vous donne un peu le portrait de ce qui s'est passé parce que cette loi, donc, est adoptée. Mais finalement, ceux pour qui cette loi devait les retenir et non pas les faire partir, ils avaient sans doute trop chauffé la marmite, puis leur population a voté finalement pour la diffusion au référendum de 2004. Alors, et donc, on est resté avec une ville qui est constituée comme une fédération. C'est une fédération d'arrondissements, quasiment. Puis j'ai hâte de voir parce que je sais que M. Cader veut des pouvoirs supplémentaires, puis je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite bonne chance parce que je vous assure que ce n'est pas chose faite. Moi, j'ai vu, par exemple, obtenir une majorité pendant les 4 ans que j'ai passée à Québec. Simplement pour, non pas pour embaucher, recruter. Chaque avondissement recrute avec ses propres 19 avondissements. Vous voulez vous faire embaucher, alors il fallait déposer son CV dans chacun des 19 avondissements. Donc, on a obtenu de créer, si vous voulez, une centralisation. Pas de l'embauche, mais du recrutement. Parce que le recrutement sur des listes, puis après, les avondissements doivent choisir sur ces listes-là, mais en fonction de leurs besoins. Mais c'est toujours les avondissements qui en vont. Et ça, ça a été voté à 50 %. Parce qu'en plus de ça, Mme Normandeau, ministre des Affaires municipales, en 2007, introduit une disposition qui prévoit que tout changement apporté à la Ville de Montréal doit exiger 50 %. Et si ça dure plus de deux ans, exige deux tiers des mois. Deux tiers du Conseil de Ville qui soit en faveur pour que ce changement soit, si vous voulez, d'une durée de plus de deux ans, mais jamais permanent. Il peut toujours être remis en question. Et vous avez vu, dans l'année qui a précédé l'élection, donc en 2013, le Conseil de Ville revenir sur la décision du recrutement centralisé pour revenir à du recrutement à chaque arrondissement. Alors, je termine là, parce que je sais que vous venez qu'il y a une période de questions. Oui, idéalement, j'ai écouté. Votre expérience est particulièrement utile, évidemment, pour mettre en perspective tout ce que l'on voit de façon, je dirais, strictement technique. Je pense qu'il y a des juridiques parfois. Oui, j'avais une petite question technique. Vous parliez que, bon, avec la loi 2003, les arrondissements tenaient un peu à les livres qui se sont navigués, un peu ce qu'ils voulaient de monter, puisque c'était le temps chauffé et les référents demandés à leurs obligations. Mais, est-ce que ces arrondissements-là auraient pu garder leur loi d'exception en restant dans la nouvelle ville de Montréal, ou ils perdaient quand même ce droit-là? Je parle de loi d'exception par rapport aux vignées. Bon, la loi sans rue a toujours prévalu. La loi sans rue a toujours prévalu, si vous voulez. Donc, il y avait des arrondissements qui étaient vignées, et c'était ceux qui, en fait, ont vigné. Parce que là, je ne sais pas qu'il y a un autre cas qui soit mieux. Oui. Vous avez eu des éduqueurs, des éduques. Juste avant de vous présenter. Oui. Ah, moi, ce que j'aimerais, c'est de savoir de quelle... Savoir, oui. De quelle faculté dans... Votre parfum. Moi, je suis étudiante. Ah bon, d'accord, étudiante. OK. Oui, c'est bien. C'est pour ça que je voulais savoir un peu, de vous originez sous le plan universitaire. Oui, c'est ça. Au début, vous disiez que vous avez regretté, finalement, de ne pas avoir fait un référendum parce que vous pensez que vous l'auriez pas à nous. Ah ben, c'est sûr. Parce qu'on l'aurait fait au niveau de la grande ville. La grande ville qui était à l'époque, Montréal. Montréal, c'est ça. Montréal fait 1,2 million d'habitants. Et les banlieues faisaient 600 milliers d'habitants. Mais pourquoi, comment vous aurez pu justifier que vous ne faisiez pas le référendum sur toutes les municipalités concernées? Bien, justement, on l'aurait fait sur toutes les municipalités, on était absolument santé. OK, à cause de la proportion. Bien, remarquez qu'on aurait pu le faire, mais ça aurait été un exercice tout de suite considéré comme égal. Parce que c'était sûr qu'on l'aurait. Mais après ça, ils l'ont fait, eux, mais simplement après ceux qui étaient comme vous. Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est étonnant que ça… comment est-ce que… je me demande comment est-ce que le gouvernement… Je veux dire, moi, je peux imaginer que même les libéraux, avec ce que vous nous expliquez, qui ont assez vite passé en 2003, ils trouvaient ça implémentable, le messe dans lequel ils s'en allaient avec cette affaire-là. Et comment est-ce que… comment est-ce qu'ils ont permis que le référendum soit si restreint qu'ils n'ont pas dit non, 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 c'est plus le monde? Bien, c'est parce que leur électorat, c'est l'électorat qui s'est divisionné. Oui. Bon, ça, c'est un an parce que, tu sais, au Québec, là, il ne faut pas s'illusionner, là. Au Québec, il y a 80 % de la population dont on ne sait pas toujours comment ils vont voter, mais il y en a 20 % dont on sait toujours comment ils vont voter. Alors, quand les partis, quels qu'ils soient, que ce soit autour de la table, là, eh bien, ils se partagent, disons, le résultat du scrutin, mais il y en a toujours un qui, ensuite, sort de sa poche un as, puis qu'il ajoute sa table. Parce qu'il y a toujours un 20 % qui vote pareil, pareil, tout le temps, depuis toujours. Il y a eu une exception, puis j'étais déjà députée à ce moment-là, quand il y a eu l'équivalent, quand il y a eu l'équivalent. Le Parti Équivalent. Le Parti Équivalent, oui, l'équivalent, pour être très amigable. Oui, oui, oui. Il y a eu l'équivalent. Il y en a même un qui est devenu péquiste et tout, en fait. Le député de Wessman. C'est une bonne personne qui a décédé. Alors, mais si on revient, en fait, c'est sûr que, vous savez, il y a eu, il y avait un jeu politique, parce que le Congrès, il y a beaucoup, beaucoup de libéraux qui n'étaient pas favorables à la diffusion. Vous avez raison, parce que, moi, certains, Monique Véranforgette a toujours l'a dit, alors je peux le dire aussi, elle a toujours été contre. Quand il y a eu un débat pendant l'élection qui a suivi en 2003, ah oui, juste avant, quand il y a eu le débat, pas au moment de l'élection de 2003, ce débat télévisé, là, vous savez, où tout le monde est accroché à son écran pour voir comment ça va se passer. Tout de suite, M. Charest, qui était très avide, avait commencé en disant qu'il allait voter pour le maintien de lui personnellement, dans West Point, avec le temps. Oui, mais c'est comme, alors ça n'a plus été un enjeu à partir de ce moment-là, parce que, mais finalement, leur congrès, lorsqu'ils ont décidé de venir faire un forum de diffusion, c'est dans le cadre d'un congrès, et les organisateurs que j'ai revus après, les organisateurs de numéro m'ont raconté que ce n'était pas prévu, ce n'était pas à l'ordre du jour, ce n'était pas… Peut-être que vous avez… Non, c'était… non, mais attendez, pas à ce moment-là, non, à ce moment-là, mais il y avait eu des grosses manifestations, il y avait eu 40 000 personnes qui étaient venues manifester au parc La Fontaine. Oui, et je me souviens, parce que les gens me racontaient, des gens qui étaient là, que finalement, il y avait plein, plein, plein de monde qui n'étaient jamais, jamais, jamais vus. Peut-être du monde de l'Ouest qui venait là, de l'île, pas de l'Ouest du Canada, de l'Ouest de l'île, qui venait sur le parc La Fontaine, c'est la première fois qu'il venait au parc La Fontaine. Je trouvais ça. Mais ceci dit, vraiment, un organisateur en particulier qui a été chef de capitaine de M. Bourassa, puis qui a ensuite même été chef de capitaine de M. Charest, par contre, qu'il était catastrophique, voir à leur congrès, c'est que c'est le député de Hull qui était une grande gueule. Tu sais, en a des grandes gueules? C'est le député de Hull qui est arrivé… Chalet. C'est ça. Exactement. Puis qui, tu sais, des congrès, tu sais, quand ça chauffe, là, puis là, alors, ils étaient applaudis, puis après ça, ils ont été pris avec celui-là. D'autres questions, oui, dans le fond, à gauche d'abord, ensuite. Voilà. Ok, madame. Je m'appelle Nancy Lopez, je suis… Je serai la précise de ce soir. J'ai des cheaux de promesse en bord, les doigts, d'ailleurs, mais bon… Êtes-vous étudiante? Non, en fait, j'ai terminé. J'ai travaillé avec l'opinage de presse, Nouvellagin. Oui, oui, c'est certain. Puis bon, je suis vraiment admirative, franchement, parce que moi, comme beaucoup de gens ici, je suis née entre la fin des années 80 puis le début des années 90. C'est bien que pour nous, 2003, genre, on avait 10-12 ans. Ça ne s'en rappelle pas quand même ça, mais je me rappelle, effectivement, de l'Apache dont on vous parlait, de l'Apache, de l'Apache dessus. Oui. Puis ma question, justement, parce que j'ai beaucoup cherché sur la loi 101, le changement de la loi 101 dans les années 80. Parfait. Oui. L'année 2000. Oui. Puis j'avoue que je vois en ce moment ce que ça a créé, puis je me demande un peu de l'Apache. Qu'est-ce qui vous fait si peur par rapport à… parce que vous avez beaucoup, beaucoup pourriez changer la loi 101 dans les années 80. Oui, oui. Qu'est-ce qui… En fait, ce qui s'est produit, c'était Louise Baudoin qui était à ce moment-là ministre de la Culture, responsable de la Charte, et… mais c'est à l'occasion de cet examen approfondi, des effets de la loi 101, qu'on s'est rendu compte, dans sa rédaction, elle ne voyait pas qu'il fallait 50 %. Parce que vous voyez, il y a des municipalités, mettons, Rosemar, avait obtenu un statut donc de Villebinaire, mais elle avait depuis perdu une majorité de sa population, au profit d'une majorité qui était francophone. Mais il n'y avait plus moyen, il n'y avait rien dans la loi adoptée à ce moment-là en 1977. Et la question est-ce qu'on peut encore fréquemment, ou encore cette discussion religiale, il y a probablement un moment ? Oui, possiblement, oui. Parce que là, à ce moment-là, il y a des dispositions qui ont été introduites pour s'assurer qu'il fallait une majorité de 50 % de la population, et non pas l'avoir eu une fois, et puis que 50 ans plus tard, on l'invoque, on continue à l'invoquer. C'est ça, parce que, en fait, je trouve ça super intéressant ce que vous racontez à propos de partage en Afrique du Sud, c'est vraiment quelque chose de fascinant dans le fait qu'il a fallu aller prendre un exemple sur ce qui se passe en Afrique du Sud plutôt qu'en Ontario, par exemple. Oui, mais l'Ontario, je suis allée en Ontario aussi, par exemple. Non, mais je suis allée en Ontario, je suis allée même passer trois jours en Ontario, parce qu'eux, ils avaient fait toute leur fusion, quelques années auparavant. entre autres, Toronto et puis hier, excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce que c'est parce que… Non, non, c'est qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis allée… Les handicaps qu'eux avaient rencontrés, les écueils qu'ils avaient rencontrés pourraient tenter de les éviter. Et ça a été très fructueux. Oui. Est-ce que vous n'arrêtez pas aujourd'hui d'avoir… Je parle simplement sur la question… Oui. Est-ce que vous n'arrêtez pas d'avoir… d'avoir changé la voie en œuvre justement à cause de ça? Je ne vois pas pourquoi, non? Parce qu'en ce moment, je sais que c'est quelque chose… Est-ce qu'il y a un peu du sujet de l'écoute, mais… Oui. OK. Bon, on va en parler après. On va continuer, mais ce serait votre dernière question. Je ne voudrais pas répondre. Quel impact ça a sur le municipal? Je ne vois pas vraiment. Non, c'est simple. Vous avez une question, oui. Alors, oui. Dans le livre de base, vous parliez qu'il y avait des enjeux démocratiques et sociologiques par rapport à l'occupation du territoire dans les régions du Québec. Est-ce que les étudiants municipales ont joué… Oui, entre autres, aujourd'hui, les étudiants municipales ont joué… Écoutez, je crois que dans les régions du Québec, ce qu'on appelle les capitales régionales, je crois que ça a vraiment permis à ces pôles de se renforcer. puis de se renforcer pour continuer d'offrir une modernité, si vous voulez, à des nouvelles générations qui sont prêtes à rester en région, mais qui veulent aussi pouvoir bénéficier de services, disons, élargis dans le domaine culturel, touristique, social, économique aussi. Et les rivalités qui existaient souvent au sein d'un même territoire, je ne vous dis pas qu'elles sont disparues, mais elles se retrouvent maintenant, entre autres, dans les MRC en particulier, et avec un financement qui est obligé. Ça aussi, là, on n'en parle pas beaucoup, mais à travers tout le Québec, actuellement, ce qu'on appelle les équipements qui sont supra-locaux, c'est des équipements qui bénéficient, si vous voulez, à toute une population, un aréna, une piscine, une bibliothèque, qui n'étaient souvent payées que par les citoyens du territoire sur lequel elles étaient localisées, alors que maintenant, ces équipements sont partagés au niveau, si vous voulez, de l'ensemble d'un même territoire qui en profite. En séance politique, c'est facile. Une question ici ? Juste avant, Isabelle, vous aviez peut-être des questions, ça, qu'on a oublié… Ah, mais c'est vrai que… Bon, peut-être qu'ils font juste après, d'accord. Oui ? Moi, je suis Gabrielle, je suis étudiant d'urbanisme. Je voulais savoir si, là, au moment où vous avez créé la CMM, vous aviez pensé peut-être donner des pouvoirs, justement, l'aider des pouvoirs à la CMM, mettons, plus en matière de transport, parce qu'on sait qu'en ce moment, c'est un peu difficile à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est encore un gouvernement provincial qui décide si ou non d'avoir un travail ou un métro parlement. On est pris avec ça depuis 1990. Je voulais savoir comment… Le ministre des Transports, au moment où j'étais aux affaires municipales, était Guy Chevret. Et je pense juste que l'évocation du nom de Guy nous indique que je n'aurais pas pu décider d'attribuer quelques responsabilités en matière de transport en tant que ministre des Affaires municipales. Alors, l'AMT relevait des affaires municipales, mais l'Agence métropolitaine de transport, avec Mme Jonquard-Denoux, elle-même se sentait assez en but de manière assez récurrente, qui m'a suggéré ce à quoi j'ai acquiescé, de transférer elle-même l'AMT au transport. Alors, on s'est donc retrouvés dans une situation qui n'est pas encore réglée et qui se détériore d'une certaine façon. Mais il y a eu des progrès, il y a eu des avancées. Pensons simplement au plan d'aménagement. Donc, vous connaissez sans doute le plan d'aménagement métropolitain, un plan d'aménagement qui, je pense, vraiment est à la hauteur des aspirations qu'on peut avoir en termes de protection de territoire, en termes de développement de territoire, et qui a été un consensus. Bon. Mais ce plan de développement métropolitain, d'une certaine façon, n'a la valeur que le papier sur lequel il est écrit, tant qu'il n'y a pas le développement des transports conséquents. Parce qu'un plan de développement, un plan d'aménagement, un plan d'urbanisme, pour se réaliser, ça suppose évidemment qu'il y ait du transport collectif, notamment, de manière à ce qu'il puisse y avoir moins de, si vous voulez, de développement extérieur à la ville, de manière à ce qu'il y ait une concentration. Alors, et ça, c'est ça qui est manquant présentement. Vous aviez un problème de question? Oui, mais pour revenir, en tout cas, vous avez parlé de l'expérience de Toronto, parce qu'effectivement, on peut être étonné à quel point Toronto, quand même, ça s'est quand même assez bien passé. Et on fera d'ailleurs des comparaisons avec Toronto dans une prochaine session. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant, Toronto. Mais en même temps, vous savez que Toronto, s'ils ont eu le maire dont ils viennent de se débarrasser, c'est en grande partie parce que la banlieue, finalement, en fait, pas en totalité, mais en bonne partie, a voté contre, disons, des politiques urbaines qui étaient toutes celles de la Ville-Saint. Alors, on est dans ce dilemme, que ce soit à Toronto ou ailleurs. Mais c'est sûr qu'ici, quand vous avez reçu ce moment-là, tu sais, je pense que vous êtes très conscients de toutes les municipalités à Montréal, d'une mille difficultés que ça s'est fait pour représenter. Vous l'avez cru, vous saviez qu'on s'en allait comment, vous voyez ça au début, là, parce que là, vous êtes allé chercher l'expérience de Toronto, vous en avez cru, mais quand même, il y avait un niveau de difficulté… Ah oui, réel. Réel. Oui, oui, considérable. Oui. Il y avait un niveau de difficulté qui m'a semblé, disons, possible de surmonter parce qu'il y a eu des, s'il vous plaît, des diffusions municipales. J'avais même un collègue qui avait été maire dans la région de Salmier-Lac-Saint-Jean, qui s'était vraiment opposé, là, au moment de la fusion de sa ville et qui, par la suite, une fois la fusion faite, en était devenu maire et puis en avait été très satisfait. Et ça s'est produit souvent, ça, dans l'histoire, hein. Bon, alors, ce fut le cas en Québec, d'une certaine façon, avec Jean-Paul Lallier, parce qu'il y avait aussi beaucoup de résistance, des banlieues de Québec, là, à Saint-Foy et à Londres, hein. Mais Jean-Paul Lallier, finalement, devient maire de la ville fusionnée. Et ça a donné, finalement, une ville qui a pris un élan, qui a connu, si vous voulez, un second souffle, hein. Et l'étalement urbain, parce que c'est de ça dont il est question aussi, quand on a un plan d'aménagement comme celui de la communauté métropolitaine, pour contrer l'étalement urbain, ça a fait consensus. Bien, à partir de ce moment-là, parce que, comme société, on n'a pas les moyens de se payer des équipements de toute nature, que ce soit institutionnels, qui, finalement, sont à travers tout un territoire élargi. Alors, mais pour contrer l'étalement urbain, présentement, on aurait besoin de transport collectif, et c'est ça qui est l'avisement urbain. Juste avant de passer la parole, Isabelle, je vais quand même vous relancer de cette question, Mme Arelle, avant que vous vous disposiez plus de temps, je ne sais pas qu'il aurait l'air. Non, ça va, non, c'est pour mon père quand même. Bon, justement, l'étalement urbain se pose aussi la question, évidemment, de la remise à plat des infrastructures, sans pour autant nécessairement avoir remis à plat la question de la taxation, la question de l'entrée de fonds pour les municipalités. Et effectivement, une grande partie de la capacité d'intervention des villes vient justement du fait qu'elles ont besoin de construire pour qu'il y ait de l'argent. Elles ont besoin qu'il y ait de la construction, qu'il y ait de l'argent. C'est le pensier, c'est le pensier. Oui, c'est le pensier, c'est ça. Au final, ce qui, évidemment, a un impact direct sur, éventuellement, l'étalement urbain. Alors, est-ce que c'était peut-être un angle mort de cette réforme, de ne pas avoir suffisamment remis à plat la question de la taxation ? Possiblement, mais je vous rappellerai que, finalement, j'ai pu renverser en partie le courant adversarial avec le premier parc fiscal. Oui. Parce que le premier parc fiscal fut signé à ce moment-là. Le premier parc fiscal. Moi, je me retrouve dans un congrès de l'Union des municipalités du Québec. Et lorsque je suis ministre et que je monte depuis la tribune, il y a au moins la moitié du congrès qui sort. Est-ce pas assez bruyamment ? Assez bruyamment. Assez bruyamment. Alors, mais j'ai des bonnes nouvelles à annoncer. Un nouveau parc fiscal. Avec, si vous voulez, vraiment quelque chose de consistant, là, sur le plan de l'appui aux municipalités. Et, petit à petit, je voyais les gens revenir dans la salle, l'un après l'autre. Ceux qui étaient de bonne volonté, finalement. Mais, ce premier parc fiscal a introduit, je pense, un aspect nouveau qu'on avait beaucoup emprunté à ce qui se passait à France, pas simplement à Paris. Ça s'appelait les contrats de ville. Alors, on a signé des contrats de ville, entre autres avec Montréal. Et ce contrat de ville comprenait, si vous voulez, des programmes, des programmations pour les quartiers sensibles. Et, donc, on avait établi un certain nombre de critères pour pouvoir réhabiliter des quartiers qui étaient, auparavant, d'ex-quartiers ouvriers. Et souvent désindustrialisés. Alors, qu'on passe par extension, par exemple, il n'avait même pas de bibliothèque. Donc, Hochelaga-Maisonneuve, Saint-Henri-Saint-Anne, etc. Il y avait 12 quartiers considérés sensibles qui ont obtenu une injection considérable de fonds, directement à Québec, en accord avec la Ville de Montréal, dans le cadre de ces contrats de ville. J'aurais envie de vous poser une question. Est-ce que tu veux pas vous laisser la parole, Isabelle, peut-être d'abord? Ah, par contre. Moi, j'ai envie de vous demander, en fait, tout à l'heure, quand vous avez fait l'immigration, de justement, tout ça a évolué. Si on parle plus de Montréal, comment vous trouvez, nous disons, l'immigration de Montréal en ce moment, vous avez qualifié des fédérations d'arrondissement un peu. Comment vous trouvez nouveau, parce que ce fonctionnement-là a été le résultat d'un processus de plusieurs lois, découlant, justement, ce que vous avez passé? Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'immigration actuellement? Montréal, là, c'est une ville de petite patrie. Et ça en fait son charme. Je ne sais pas, vous tous ici, si vous habitez à Montréal, mais dépendamment où vous habitez, il y a un sentiment d'appartenance qui est toujours très fort. Et ça, j'y crois beaucoup. Moi, j'habite quand je suis à la maison-là. Et c'est… je ne me vois pas habiter ailleurs. Mais ça vaut pour la majorité de jeunes concitoyens. Montréal, c'est une ville qui a été… avant, si vous vous souvenez, la réforme municipale de 2000, là, c'est une ville qui, en 66 ans, a fusionné 33 municipalités. Dès que ça allait mal, le pouvoir public fusionnait avec Montréal. Ça a été de Saint-Michel en passant par Maisonneuve. La ville de Maisonneuve qui existait apparemment, puis qui était sous le bord de la faillite. La ville de Schlaga, ça a été la même chose. Et comme… il y en a eu 33 au total. Alors, donc, Montréal s'est constitué d'un peu comme un patchwork, là, si vous permettez l'expression. Mais il y a quelque chose de très vivant dans cette, disons, façon de vivre-là. Moi, j'y crois beaucoup. Moi, j'ai introduit des arrondissements parce que j'y croyais, mais je ne crois pas que les arrondissements doivent être des quasi-villes avec des mères qui se prennent pour des mères. Je pense que dans une ville, il peut y avoir juste ça, il ne peut y avoir d'ici même. Et ceci dit, je souhaite vraiment… je souhaite tout l'appui possible de Nicoderre pour réussir à modifier la charte de la ville de Montréal, puis à se donner la marge de manœuvre nécessaire pour s'assurer que la ville est capable, disons, de bouger. Je vais vous donner un exemple. Québec, depuis les fusions de villes, à deux reprises, Québec, la ville, a obtenu de l'Assemblée nationale des modifications à sa charte de manière à réduire le nombre de districts, puis ils appellent eux aussi des arrondissements, à deux reprises, puis ils ont réduit le nombre d'élus à Québec. Là, j'apprends que Sherbrooke fait la même chose. Alors, Sherbrooke va réduire, je pense, le nombre… et le nombre de ses élus, et le nombre de ses arrondissements, parce que tout ça va dans le sens d'une évolution. Vous savez, une ville, c'est vivant. Une ville, là, si c'est… Souvent, j'avais l'impression, quand j'étais à l'hôtel de ville, que c'était pire, disons, le corset qui en serrait la ville de Montréal, que la Constitution canadienne. Et pourtant, on le sait bien qu'on a perdu la clé de la Constitution canadienne et qu'il y aura quatre minutes. Mais à la ville de Montréal, c'est un peu comme ça, actuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a comme plus de moyens de bouger avec les règles qui ont été instaurées et par, finalement, M. Fournier, partenaire de l'administration municipale en 2003, puis Mme Normandou en 2007. Est-ce que vous avez fini cette question? C'est-à-dire qu'il y a une question. Alors, attention, Mme Normandou, c'est le conseillement que je fais. Je ne connais pas quand même, mais en gestion de l'idée. J'avais une question, mais là, je crois que vous avez quand même répondu un peu à la question que je voulais vous poser. Mais en fonction des champs de compétences, en fait, du partage des champs de compétences, quels sont ceux avec lesquels vous constatez vraiment des distorsions dans le partage entre l'administration et les arrondissements? Donc, qu'est-ce que vous croyez aujourd'hui, avec tout ce carcan administratif-là, si vous aviez à moitié l'achat aujourd'hui? C'est une vraie compétence. Ça va me faire sourire, mais on a eu une longue discussion la semaine dernière sur le délègement. D'abord, les ressources humaines. Quand on se fait embaucher dans la ville, il faut se considérer comme étant à l'emploi de la ville. Et parce que, par la suite, on peut se déplacer et il y a une mobilité qui est favorisée. Ça, à mon point de vue, les ressources humaines, c'est majeur. Deuxième aspect, les directeurs des arrondissements, parce qu'il y a 19 arrondissements, dont chacun est directeur général qui a ses adjoints. Il y a des directeurs des sports, loisirs, urbanisme, etc. Le directeur général relève de chaque arrondissement. Il doit relever du directeur général. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Chaque directeur général relève de son maître. Il y en a 19 qui relève de son maître. Guy Coulombe, vous ne savez pas qui. Guy Coulombe, c'était vraiment un grand fonctionnaire d'État, comme on en a eu dans les années 60. Guy Coulombe est dans les années 60. Il est devenu directeur général de la ville de Montréal en 2000. Et il a quitté en 2003. Parce qu'il a dit non, je ne peux pas. Des petits mois de lèche, je ne pourrais pas. Parce que c'est une modification qui a été introduite par la loi 133 dont je parlais tantôt. C'était également que le directeur général de chaque arrondissement était bien choisi par un jury sur lequel étaient principalement les gens d'arrondissement. Alors, il n'y avait plus… Vous savez, quand on est dans un gouvernement, que ce soit à Ottawa ou à Québec, les sous-ministres ne sont pas nommés par les ministres. Les sous-ministres sont tous nommés par le secrétaire général qui relève du premier ministre. Ça assure une cohésion de l'ensemble. S'il fallait que chaque ministre nomme son sous-ministre, vous comprenez bien qu'avec tous les changements qui se font, vous n'auriez plus des changements qui peuvent se faire à l'intérieur d'un même mandat, dans un même gouvernement. Vous n'auriez plus cette cohésion de l'ensemble, avec une direction, si vous voulez. Ça, ça a l'air peut-être trivial, là, vu de… mais c'est fondamental. Et puis, évidemment, les achats. C'est invraisemblable. Écoutez, les achats… il y avait 882 personnes qui faisaient des achats à la ville de Montréal, il y a deux ans. Il y en a encore autant, là. Alors, les achats de crayons, les achats de papier, chaque arrondissement fait ses achats. Il n'a aucun bon sens. Ensuite, vous en avez d'autres ? Non, ça m'a rien. Oui, 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 oui. C'était une idée, moi. C'est finalement… c'est une première question, mais je viens dans un mouvement. Tout ce processus-là a été difficile par Pop, là, vous avez dit tout à l'heure, avec les signes que vous voyez et tout cela. Comment avez-vous vécu cette expérience-là et qu'est-ce que vous n'avez pas tenu ici aujourd'hui? Euh… ma foi… Sur un plomb administratif, politique, personnel… Oui. Peut-être plus sur le plan de carrière ou personnel. Oui. Alors, dans ces cas, j'en prie pour poser vos questions. D'abord, dans le mot « carrière », il y a le mot « arrière ». Ça, j'ai déjà entendu Gilles Vigneault dire ça. Ça m'est toujours resté. Parce qu'en politique, si quelqu'un veut faire carrière, il est mieux de faire d'autres choses dans le monde. Vraiment, vraiment. Oui. Parce que, finalement, on ne fait pas carrière dans la politique. Si ce n'est pas un engagement, il y a d'autres bons métiers. Est-ce que ça a pu assurer votre ressource en politique municipale en 2009? Totalement. Totalement. Oui. J'avais l'indignation au plafond. Oui. Complètement de ce qui se passait à la ville de Montréal. Complètement. Et ce qui, vraiment, m'indignait au plus haut point, c'était le fameux contrat des compteurs. Ça, ça ne vous rappelle peut-être pas quelque chose, mais Montréal s'apprêtait à signer un contrat d'autour de 325 millions, mais qui, sur 20 points, avec l'intérêt, avait en coûté plus de 600 millions, alors que c'était complètement inutile. Alors que maintenant, parce que, oui, on va installer des compteurs, mais c'est les codes bleus qui vont les installer. Et ce sont, finalement, les institutions dans lesquelles on installe les compteurs qui vont les payer. À Québec, ça s'est fait comme ça aussi. Et un compteur, ça coûte 4000 maximum. Alors, c'était quelque chose d'invraisemblable, ça. Alors, ça m'indignait complètement. C'est pour ça que… On a juste le petit truc qu'on vit aujourd'hui, mais il y a 5-6 ans, c'était… Oui, tout à fait. Et j'avais donc dénoncé la situation. Et BPR, elles m'ont poursuivie. Pour 50 000 dollars. Oui. Parce qu'ils sont des courants. Ils m'ont poursuivie. Ça s'est soldé parce que, de part et d'autre, ils ont retiré la poursuivie. Ça fait quelques mois, par exemple. C'est très, très, très intéressant parce que, vous savez, la grande, grande différence, c'est que, au niveau de la politique, le gouvernement municipal, il y a une relation de proximité extraordinaire avec les citoyens. Une relation de proximité à tous les mois. Et c'est moi qui l'avais introduit dans la loi, ça. À tous les mois, tous les conseils municipaux sont tenus de répondre à une période de questions. Alors, chaque mois, les citoyens qui veulent questionner sur quelque sujet que ce soit, il est prévu, donc, autant à la Ville de Montréal que dans les arrondissements. Alors, mais il y a un niveau de proximité. Moi, j'ai été 28 ans à l'Assemblée nationale à Québec et j'étais une députée qui habitait dans son quartier, qui se déplaçait dans son quartier, qui faisait du bureau de comté, mais jamais eu la même proximité qu'aux municipales. Mais c'est sûr qu'à Québec, ce qui est lancant aux municipales, c'est qu'on a toujours ce sentiment qu'on départ de Québec. Parce que sur à peu près tout, étant donné que la Ville de Montréal, avec son 1,8 millions d'habitants, est traitée presque comme n'importe quelle autre ville, en dehors des lois et des cités émises. Ça, c'est absurde, mais totalement absurde. Donc, vous avez vu le statut? Oui, 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 le statut de métropole. Ah, mon Dieu! Je l'appelle de tous mes vœux. Je vais vous poser une question qui me paraît très élevée, mais dans le sens qu'on fait appel finalement à des traditions tout à fait différentes, dans le sens de la tradition, finalement, de Saxon, de Britannique, du rapport aux cités et villes, de grandes autonomies locales, finalement, une municipalité qui émerge à côté des champignons, avec le qui finalement l'État central doit proposer à l'avenir une tradition, je dirais, plus européenne, continentale, d'État centraliste, d'État fort, pardon, et qui justifie beaucoup mieux, de toute manière, l'approche en termes stratégiques, mais aussi en termes idéologiques, que sous-entendait dans le fond du projet de fusion. Voilà, il faut composer avec ces deux réalités différentes, y compris notamment avec le contexte canadien qui impose une autre vœu que celle que je comprends. Mais le Canada anglais a procédé à de grandes réformes municipales, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et à peu près dans toutes les provinces. Et finalement, il n'y a pas eu ce phénomène de diffusion. Je ne vous dis pas que ça ne s'est pas fait sans adversité, mais on n'a pas assisté au même phénomène qu'on a connu ici au Québec. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si on en a montré, on n'a pas montré. Mais vous allez être non plus amoureux sur le monde de l'enseignement. Le professeur qui demande à son nom. Ça me permet de me dévoiler. Bien sûr. Je pense mieux sur ce que vous dites. Maintenant, votre analyse de ce qui s'est passé, pourquoi? Puisque dans d'autres villes, avec des composantes toutes aussi disparates, aujourd'hui, est-ce que vous avez une vision claire de ce qui s'est passé? Oui. Il s'est passé ça. Oui. Bien, c'est-à-dire que c'est bien sûr que l'engagement ou la promesse du Parti libéral de procéder à la diffusion, non pas de procéder à la diffusion, en fait, mais des référendums de diffusion. C'est une autre chose, mais c'est très rare, hein, parce que très souvent, il va y avoir protestation sur des réformes, mais finalement, elles vont de l'avant. Bon, à l'époque où M. Rowling, par exemple, était chef du Parti libéral, il avait annoncé qu'une fois élu, si c'était, bon, une fois élu, le Parti libéral défrait les MRC. Ça, c'est autour des années 80. Mais finalement, ils ne furent élus, et c'était pas avec eux-mêmes, mais en tout cas, ils ne furent élus et avec M. Bourassa, puis les MRC sont restés. C'est des forces, c'est des forces en présence aussi, hein. Oui, en même temps, ça représente les courants. On a beau dire, la politique sur des apparences ultra-individualisées, il n'y a rien de plus collectif, hein. On représente les courants d'opinion. Alors, ça représentait un courant d'opinion qui est très puissant. Parce qu'on a un phénomène… Tantôt, quand je vous écoutais, je me disais, la particularité… Vous, peut-être, vous donnerez des exemples en France qui pourraient être semblables. Mais, ici à Montréal, on peut, à l'avance, là, on se partagerait des crayons rouges, bleus, verts, là. On pourrait, peut-être un comté près, une circonscription prête, déjà prévoir le résultat de la prochaine élection. Parce que ça ne bouge pas, tu sais. Ça ne bouge presque pas, légèrement. Ça ne bouge pas. Alors, on n'a plus besoin de nous séduire. Donc, les partis politiques et les chefs de partis, que ce soit au fédéral ou au provincial, en fait, au niveau Québécois, vont être tentés de séduire. Les Québécois de Québec vont leur promettre… L'amphithéâtre en est un bon exemple ou un mauvais exemple. Alors, ils vont leur promettre plein de choses. À Laval, c'est pareil, hein. La population de Laval bascule, dépendamment des élections. Alors, justement, le fait de ne pas être pris pour acquis fait en sorte que les partis, finalement, cherchent à séduire leur électorat. Alors, ici, pourquoi est-ce qu'ils nous séduiraient? Il y a un parti qui est sûr de ne jamais avoir le vote. L'autre est sûr de toujours avoir le vote. Alors, ça ne crée pas les conditions pour… D'une émulation, finalement. D'une émulation, non. Donc, pas du tout, non. Je n'ai pas d'exemple, mais en fait, dis-moi sur des bases… Paris? Je ne sais pas, Paris? Oui, mais c'est sur des considérations… Oui, mais c'est pour revenir plus tôt, vous avez parlé, c'est Pierre-Alexandre, je suis en bac en sciences politiques, à l'attachement à l'arrondissement… À sa petite patrie. À sa petite patrie. Moi, je viens de la Chine. Puis à la Chine, je me souviens, je suis jeune, mais je me souviens quand j'étais plus jeune, avant la fusion, où est-ce qu'on avait vraiment un budget, par exemple, culture, qui était quand même assez grand, où est-ce qu'on pouvait montrer la ville aux autres, par exemple, communautés qui s'y attachaient ou qui étaient à l'entour. Puis, j'ai comme l'impression qu'avec la fusion, je pense que ce budget culture a comme été coupé depuis que ça a passé, qu'on est passé plus centralisé à Montréal, où est-ce qu'on a moins de budget. Puis, depuis ce temps-là, j'ai comme remarqué qu'on a moins justement d'événements, ou peu importe, qui pourraient augmenter notre affiliation, notre sensation d'appartement sur l'arrondissement. Puis, j'essaie d'imaginer l'avantage des fusions à ce niveau-là. J'ai comme de la difficulté à me situer par rapport à ça. D'ailleurs, je fais juste un lien, le 18 mars prochain, nous aurons l'un de vos voisins, vos ex-voisins, plutôt que le Trudel, qui était maire de Verdun, qui viendra justement nous parler des identités d'appartement, des démocraties locales et de l'artement. À la Chine, il y a un phénomène qui a été concomitant aussi, qui a été la désindustrialisation. Oui, parce que le quartier industriel était fort. La Chine avait un quartier industriel aussi fort que dans Maisonneuve, avec le port de Montréal dans Maisonneuve. Et la Chine bénéficiait d'une industrialisation depuis le début du siècle dernier. Et elle a vraiment été… Mais en fait, ce n'est pas que la Chine, mais principalement tous les anciens secteurs, manufacturing et industriel de Montréal, ont perçu en l'espace de 10 ans 80 000 emplois. OK. Donc, la fusion devenait favorable à ce niveau-là? Bien, c'est parce qu'à l'époque, la Chine-Ville, moi, j'ai connu le maire de la Chine-Ville, mais bénéficiait finalement de rentrées fiscales qui lui venaient de l'industrialisation. Donc, c'est des phénomènes concomitants aussi. OK. J'aimerais revenir sur un élément qui avait parlé de salaire salaire, c'est-à-dire que pour fusionner des établissements, il y avait une condition d'entrée, c'était la volonté du maire, de la vice-presidente et de la députée. Et du député. Et du député. Et du député. Parce qu'il n'y avait pas… C'est bon. Et du député. Exact. Mais je demandais à autre qui était cette condition-là. Est-ce qu'il y a eu certaines démarches de consultation des populations? Et si oui, qu'est-ce que ça a été? Non, mais il y a eu une commission parlementaire. Une commission parlementaire où, disons, les groupes, c'est essentiellement des groupes d'intérêts qui viennent déposer des mémoires. Ça a été essentiellement… Qu'est-ce que ça a donné cette commission? Bien, c'est-à-dire, ça a donné ce qu'on a lancé. Ceux qui étaient pauvres, je disais qu'ils étaient pauvres. Ceux qui étaient contre, je disais qu'ils étaient contre. Super. Est-ce qu'on a retenu quelque chose, des commentaires qu'on a été donnés dans cette commission parlementaire? Est-ce que ça a été greffé au projet? Est-ce qu'on a pris en compte ceux qui étaient pour contre? C'est-à-dire qu'évidemment, là, mais ceci étant, le projet, c'était sur la base de la loi que la commission parlementaire avait lieu. Et en fait, il y avait eu une consultation sur l'état de consultation publique à Montréal. Est-ce que Montréal avait une tradition, c'est-à-dire de maires très directives, hein? De Jean Bracot, puis par la suite, pour toutes sortes de raisons, c'est que l'opposition au niveau municipal, c'est une opposition qui, souvent, ne traverse pas, si vous voulez, le temps. C'est une opposition qui s'organise le temps d'une élection seulement et qui, dans la durée, n'est pas, finalement, récurrent. Et vous voyez, par exemple, Jean Bracot a siégé presque seul pendant presque 20 ans, pas seul, mais avec son équipe. Puis M. Bracot avait une drôle de conception. Moi, je me rappelle, en 1984, là, jeune députée très militante au Rassemblement de l'Histoire de Montréal à l'ACN, j'avais déposé un projet de loi à Québec pour obliger le maire de Montréal, qui était M. Bracot, de financer son opposition. Parce qu'il n'y avait aucun financement, il n'y avait aucun, si vous voulez, aucun service pour les élus, qu'ils soient de l'opposition ou qu'ils soient de son administration. Puis il m'avait dit très gentiment, il m'avait dit, Mme Arrène, écoutez, il y en a qui sont plus boucherieux, d'autres qui sont plus plouhannistes, puis il y en a qui veulent plus occuper leur temps à être conseillers municipaux. Alors, je ne vois pas pourquoi on les traiterait comme s'ils étaient des professionnels. Alors, c'est très inépendant, vous voyez, puis c'est en 1984. Parce qu'il y a une chose qu'il faut que vous vous rappeliez. Les Montréalais locataires ont eu pour la première fois le droit de vote en 1970. Je ne sais pas si ça vous apparaît loin, 1970. Mais dans la démocratie municipale, la démocratie, c'est un chantier inachevé, mais dans la démocratie, avant 1970, à Montréal, les locataires n'avaient pas le droit de vote. Et Montréal est une ville de locataires. Moi, dans l'Achelaga Maisonneuve, quand je suis arrivée députée en 1981, 92 % de la population était locataire. Ça veut donc dire que ces gens-là, auparavant, n'avaient pas le droit de vote, n'avaient pas le droit. Ils n'étaient pas partie prenante. Et on se demande toujours pourquoi ça a été difficile de secouer d'une sorte d'inertie électorale, parce que le taux de participation est très faible. Il n'y a pas cette espèce de tradition, en particulier chez les locataires. Parce qu'un propriétaire, ça ne reçoit pas son compte de taxes. Alors, c'est comme un incitatif. Alors que le locataire, souvent, n'ignore que le compte de taxes, c'est dans son loyer qu'il fait. J'allais vous demander sur l'effort de consultation. Évidemment, on a pas les moyens de faire des bouchons Taylor, de mélanger le campot à chaque occasion. Vous avez mis en place le système de l'OCPM. Est-ce qu'on aurait des outils relativement similaires à ceux-ci qu'on pourrait mobiliser dans le cadre d'autres projets? Oui. Autre que les simples commissions parlementaires. Maintenant, l'OCPM, moi, ce que je souhaitais, c'est que l'OCPM soit mandaté. J'avais fait des motions à l'hôtel de ville, là. Mais que l'OCPM soit mandaté pour tenir une consultation publique sur le statut de métropole et ce que doit devenir Montréal. Faites-vous ça non-stop, là, tout le long de la soirée? Non. Rassurément. On se prend une pause en général à 7h30. C'est ce que je leur ai dit, mais en fait, c'est plutôt 8h moins 10. Je suis assez clairvoyante, là. Est-ce que vous aviez des questions éventuellement? Profitez-en. Oui, j'en profite. J'ai vraiment encore 6 minutes. J'aimerais juste comprendre le fait que vous avez rapporté qu'en 2007, Mme Normandeau, sa loi, sa règle, il faut absolument 50% ou même le luthier. 50% pour une modification qui dure moins de 2 ans. On parle de la vie de Montréal, là. Oui. 50% c'est la modification. C'est comme une constitution. 50% c'est la modification qui dure moins de 2 ans. À l'achat. À n'importe quoi. La modification, si vous voulez, à l'achat. À l'achat. Oui. Alors, par exemple, ce dont je vous parlais des ressources humaines. Concernant le recrutement, par exemple, à la ville, ça a été voté à 50%. Il y avait eu 50% des élus à l'achat de la ville qui étaient favorables à la mise en place d'une politique de recrutement pour l'ensemble de la ville. Et deux ans après, il fallait reprendre le vote parce que ça ne pouvait pas être maintenu. Et là, le vote, finalement, exigé était celui des 8 tiers. Il n'a pas été atteint. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça donne au gouvernement d'essayer de vous aider comme ça les gens? Bien, c'est de garantir, si vous voulez, à l'électorat, qui était celui du Parti libéral chez Montréal, de garantir qu'il n'y aurait aucun changement à la ville qui viendrait, si vous voulez, et qui amènerait une plus grande intégration, une plus grande, si vous voulez, de mots, disons, qui est un anathème, centralisation. C'est étonnant parce que tout le monde reconnaît que c'est un enfer. Mais ceux qui votent à l'Assemblée nationale n'oublient pas que quand ils vivent à Québec, ils vivent dans la plus grande ville dans laquelle ils vont vivre dans la ville. Puisque la majorité, finalement, ne connaît pas vraiment. Oui, c'est ce que monsieur a fait. Merci beaucoup à la barrette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du miel urbain. Oh, le miel urbain. Oh, le miel urbain. Oh, c'est super gentil. Ça s'appelle le rucher du crapaud. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.